Bienvenue au tutoriel vidéo vous présentant des conseils et des astuces pour présenter une demande au titre des programmes de bourse d'études supérieures et de bourse postdoctorale du CRSNG. Cette vidéo, enregistrée par la division des programmes de bourse du CRSNG, est proposée en français et en anglais. Les conseils et les astuces donnés dans la vidéo s'appliquent à tous les programmes de bourse d'études supérieures et de bourse postdoctorale du CRSNG. Cependant, toute mention d'un formulaire de demande renvoie au formulaire 201 que remplissent les personnes candidates qui souhaitent obtenir une bourse d'études supérieures du CRSNG au niveau du doctorat ou bourse ESD, une bourse d'études supérieures du CRSNG ou une bourse postdoctorale ou BP. A noter que les personnes candidates qui demandent une bourse d'études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise ou BESCM doivent présenter leurs demandes dans le portail de recherche. Pour commencer, nous vous donnerons quelques astuces d'ordre général. Les astuces données dans cette diapositive peuvent sembler élémentaires, mais elles sont à la base d'une demande de qualité. En premier lieu, avant de préparer votre demande et pendant que vous la préparez, il est très important de lire attentivement la description du programme et les instructions relatives à la présentation des demandes. Si vous ne remplissez pas les critères de sélection énoncés dans la description du programme ou que vous ne suivez pas les instructions, votre demande pourrait être rejetée. Deuxièmement, nous vous encourageons vivement à consulter le guide à l'intention des comités de sélection des programmes de bourse d'études supérieures, doctorales et postdoctorales, et à vous y reporter tout au long du processus de demande. Ce guide est une ressource essentielle utilisée par les membres du comité de sélection des programmes de bourse pour évaluer les demandes. Il donne de l'information sur la façon dont les évaluatrices et évaluateurs notent les critères de sélection. Dans votre demande, vous devriez fournir des preuves et des exemples qui correspondent à ces critères de sélection, afin que les évaluatrices et évaluateurs puissent apprécier pleinement la qualité de votre recherche, de votre leadership et de votre dossier universitaire. Troisièmement, en plus de sa série de tutoriels vidéo, le CRSNG propose à la population étudiante et aux stagiaires de niveau postdoctoral plusieurs autres ressources sur sa page Web de vidéos informatives. Enfin, nous vous recommandons fortement de parler avec la personne qui supervise ou supervisera vos travaux. Elle pourra vous guider dans le processus de demande. Passons maintenant à la portion la plus importante de la demande, c'est-à-dire la proposition de recherche. La proposition de recherche est un document de deux pages que vous joindrez à la demande. Elle sert à décrire le projet de recherche sur lequel vous prévoyez travailler pendant la période de validité de votre bourse. La principale différence entre les demandes de bourse de doctorat et les demandes de bourse postdoctorale est que la personne candidate qui sollicite une bourse postdoctorale doit inclure des références dans la proposition de recherche, qui ne doit toutefois pas dépasser la limite de deux pages. Quant aux personnes qui demandent une bourse de doctorat, elles ne sont pas tenues d'inclure des références dans les deux pages, mais elles peuvent présenter en pièces jointes une bibliographie d'au plus cinq pages à l'appui de la proposition de recherche. Pour en savoir plus, regardez le tutoriel vidéo de cette série qui porte sur le système en ligne pour les bourses ESD, les BESCD et les BP. Nous verrons maintenant les caractéristiques qu'on retrouve communément dans les demandes qui sont retenues afin de mettre en évidence les éléments qui renforcent une proposition de recherche. Il est important que vous rédigez vous-même votre proposition de recherche. Vous ne pouvez pas présenter un extrait de la demande de subvention de votre directrice ou directeur de recherche. Votre proposition ne doit pas non plus être rédigée par la personne qui supervise ou supervisera vos travaux. Vous pouvez toutefois demander à cette personne de relire et de commenter votre proposition. Nous vous recommandons même de la faire, mais c'est à vous de trouver l'idée de la recherche et de rédiger la proposition. Votre proposition doit être aussi claire et précise que possible et doit présenter les objectifs, l'hypothèse, la méthodologie en gros et l'importance des travaux proposés. Une proposition solide présente le sujet proposé et en donne une vue d'ensemble. Situe le projet dans son contexte et présente l'approche qui permettra d'explorer ou relever le défi de recherche. Renferme une brève description des résultats escomptés de la recherche et traite d'éventuels travaux et pistes de recherche. Et ne répète pas l'information déjà présentée dans le résumé de la thèse. Vous pouvez renvoyer à cette information, mais la proposition de recherche et le résumé de la thèse ne doivent pas être pareilles. Expliquez l'importance de votre projet. Votre proposition devrait expliquer en quoi votre recherche ferait progresser les connaissances dans votre domaine ou dans le milieu des sciences naturelles et du génie, les SNG, en général. Il est important de situer votre demande dans son contexte. C'est un très bon moyen de susciter l'intérêt de la personne qui lit votre demande pour les travaux que vous proposez et de l'aider à en comprendre l'importance. Si vous n'avez pas encore défini avec certitude la nature de votre projet de recherche, rédigez une proposition présentant un projet éventuel qui vous intéresse. Vous pourrez adapter plus tard le sujet de votre projet à condition qu'il continue de relever du mandat du CRSNG. Veillez à ce que les évaluatrices et évaluateurs puissent comprendre clairement votre proposition. Utilisez un langage simple et clair et évitez le jargon. L'expertise des membres du comité de sélection qui évalueront votre demande couvre un large éventail de domaines dans votre chaîne d'activité. Il est peu probable que votre demande soit évaluée par une ou par un spécialiste de votre demande. C'est pourquoi vous devriez utiliser dans cette section de votre demande et dans tous les autres, un langage que comprendront des scientifiques de votre domaine en général. Le comité de sélection évaluera notamment vos compétences en communication écrite, entre autres votre capacité à transmettre une idée à des scientifiques de divers horizons. Vous devriez inclure des références pertinentes et vous assurer de citer correctement les travaux effectués par d'autres. Votre proposition de recherche et les autres sections de votre demande ne devraient pas contenir des liens par du contenu externe ou des ressources supplémentaires. Vous pensez peut-être que vous pouvez ainsi utiliser à bon essaim le nombre de pages qui vous est alloué, mais sachez que les membres du comité de sélection ne sont pas autorisés à consulter, lors de leur évaluation, le contenu externe. Ils évaluent uniquement le texte figurant dans la demande. S'il y a lieu, expliquez comment vous avez pris en compte l'équidité, la diversité et l'inclusion, les DI, dans votre plan de recherche. Une proposition de recherche solide prend en compte tous les facteurs possibles, y compris les considérations en matière d'IDI. Avant de rédiger votre proposition de recherche, prenez le temps de vous demander si ces considérations s'appliquent à votre recherche. Il est important de considérer l'IDI à chaque étape du processus de recherche, notamment dans la formulation des questions de recherche, la conception de l'étude et le choix de la méthodologie, ainsi que dans l'analyse, l'interprétation et la diffusion des résultats, et d'intégrer ces considérations s'il y a lieu. La prise en compte de l'IDI dans le processus de recherche contribue à l'excellence en rendant la recherche mieux adaptée à l'ensemble de la société, plus solide sur le plan éthique, plus rigoureuse et plus facilement reproductible, et peut rendre l'ensemble de votre proposition de recherche plus solide. Vous trouverez dans les instructions relatives à la présentation des demandes, Formuleur 201, des suggestions de ressources donnant plus d'informations sur la façon d'intégrer l'IDI à chaque étape du processus de recherche. Nous vous encourageons fortement à consulter ces ressources avant de préparer votre proposition de recherche. Comme l'indiquent les tutoriels vidéo de cette série, qui sont consacrés au système en ligne pour les bourses ESD, les BESCD et les BP, ainsi qu'à l'IDI, vous devez remplir le module Considérations en matière d'équité, de diversité et d'inclusion dans le processus de recherche lorsque vous préparez votre demande de bourse. Pour obtenir des précisions au sujet de ce module et en savoir plus sur les initiatives d'IDI menées par le CRSNG, veuillez regarder ces vidéos. Enfin, votre passion pour vos travaux devrait transparaître dans votre proposition de recherche. Si vos travaux vous passionnent, les personnes qui liront votre proposition le constateront forcément. Et votre passion sera contagieuse. Faites en sorte que les évaluatrices et évaluateurs s'intéressent à votre projet autant que vous vous y intéressez vous-même. Nous nous pencherons maintenant sur les types de recherche admissibles au financement du CRSNG. Le CRSNG appuie les travaux de recherche qui portent sur des défis importants qui relèvent des sciences naturelles et du génie, les SNG, ce qui exclut les sciences de la santé. Les travaux qui visent à faire progresser les connaissances en SNG sont admissibles au financement offert par le CRSNG, même s'ils peuvent avoir des applications en santé humaine. Pour vous aider à mieux comprendre les critères d'admissibilité, nous vous invitons à consulter la page « Choisir le bon organisme subventionnaire fédéral » sur leur site www.sciences.gc.ca. Vous y trouverez de l'information sur les types de recherche admissibles ou non au soutien du CRSNG. Si, après avoir consulté cette page, vous avez toujours des doutes sur l'admissibilité de votre recherche, envoyez par courriel votre ébauche de propositions de recherche au personnel des programmes du CRSNG et celui-ci pourra vous éclairer. Nous vous recommandons également de parler à vos collègues et à votre directrice ou directeur de recherche. Comme il est expliqué dans le tutoriel vidéo sur le système en ligne pour les programmes de bourse ESD, de BESCD et de BP, vous pouvez joindre à votre demande le document intitulé « Justification de l'admissibilité de la recherche proposée ». Ce document facultatif d'une page que vous joindrez à votre demande devrait renfermer entre un quart de page et une demi-page de texte. Il ne faut pas y répéter de l'information qui figure déjà dans votre proposition de recherche. Vous devez plutôt y décrire, à l'intention du personnel des programmes du CRSNG, les défis de recherche inhérents au projet et expliquer pourquoi on devrait considérer que ces travaux de recherche relèvent principalement des SNG. Vous devez remplir cette section s'il y a un risque que votre recherche soit perçue comme relevant des Instituts de recherche en santé du Canada ou du Conseil de recherche en sciences humaines. Cette information aidera le personnel des programmes du CRSNG à déterminer si la recherche que vous proposez relève du mandat du CRSNG. Personne d'autre n'aura accès à cette section. Si le personnel estime que les travaux relèvent tout autant de l'un des autres organismes subventionnaires et que vous n'avez pas présenté cette section, le CRSNG pourrait rejeter votre demande. Passons maintenant à la section « Contributions et déclarations ». Pour les programmes de bourse de doctorat et de bourse postdoctorale, il est nécessaire de remplir la section « Contributions et déclarations » qui sera jointe à la demande. Pour cette section à structure libre, le nombre maximum de pages est de 2 pour les demandes de bourse de doctorat et de 4 pour les demandes de bourse postdoctorale. Cette section de la demande se divise en trois parties. Dans la partie 1, faites état de vos contributions à la recherche et au développement. Vous pouvez y énumérer les articles qui ont été publiés dans des revues ou publications avec comité de lecture ou qui ont été acceptés par de telles revues ou publications ou encore que vous avez soumis à ce type de revues ou publications. Ne mentionnez pas les articles en préparation que vous n'avez pas encore soumis à une revue à la date limite de présentation de la demande. Si vous mentionnez un article que vous avez corrigé, veuillez expliquer brièvement, une phrase ou deux, votre rôle dans la publication ou la façon dont l'ordre des auteurs et auteurs a été déterminé. En d'autres mots, pourquoi votre nom se trouve en première, deuxième, troisième, quatrième, etc. place. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mesurer en pourcentage votre contribution à l'article. Vous pouvez inclure dans cette section d'autres types de contributions à la recherche, comme les communications ou les présentations par affiche dans le cadre de colloques, les brevets et droits de propriété intellectuelle accordés ou les contributions aux activités de recherche et développement d'entreprise. Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez inclure dans la partie 1 et la façon de présenter l'information en respectant les normes du CRSNG, relisez attentivement les instructions relatives à la présentation des demandes. Gardez à l'esprit que cette section vise à donner aux évaluatrices et évaluateurs un aperçu des travaux que vous avez réalisés jusqu'au moment de présenter votre demande. Par conséquent, le CRSNG n'acceptera pas que vous mettiez à jour votre liste de publications une fois que vous aurez présenté votre demande. Dans la partie 2, décrivez vos principales contributions à la recherche et au développement. Parmi les contributions mentionnées dans la partie 1, choisissez jusqu'à 3 que vous jugez particulièrement importantes. Pour chacune de ces contributions, décrivez en détail votre rôle dans la recherche. Traitez, par exemple, des expériences, des collaborations, de la préparation de manuscrits, des raisons pour lesquelles vous avez choisi de publier les résultats de vos travaux dans une revue plutôt qu'une autre, de la façon dont la recherche a contribué ou contribue à votre domaine de recherche ou de tout autre aspect de vos contributions que vous pouvez faire valoir auprès des membres du comité de sélection. Si les travaux de recherche à propos desquels vous avez publié des articles font partie d'un projet qui se poursuit, vous pouvez aussi décrire vos contributions à ce projet. La partie 3 est réservée à la déclaration de la personne candidate. Décrivez-y les compétences, l'expérience et les qualités qui témoignent le mieux de votre excellence et en quoi vous méritez la bourse demandée. C'est dans cette section que vous pouvez vraiment montrer aux évaluatrices et évaluateurs votre leadership, vos aptitudes en communication et l'excellence de votre dossier universitaire et en recherche. Expliquez en détail vos capacités en sciences ou en génie et décrivez les activités et les expériences de travail pertinentes qui vous ont permis de vous perfectionner en tant que chercheuse ou chercheur et futur chef de file dans le domaine scientifique. Par exemple, faites état de vos activités de mentorat, des communications que vous avez faites dans le cadre de colloque, de votre expérience en enseignement, de votre participation à des comités et à la planification de colloque de vos activités de sensibilisation aux sciences, de vos activités de bénévolat et de toute autre expérience qui a contribué à votre perfectionnement et à l'avancement de votre carrière. Ne sous-estimez pas le temps qu'il faut pour remplir cette section. L'espace est limité. Pour présenter tous les renseignements voulus en respectant le nombre maximum de pages, soyez bref et concis. Si l'espace à votre disposition ne vous permet pas de fournir tous les renseignements que vous aimeriez présenter, tenez-vous aux contributions et à l'expérience qui donne le plus de poids à votre demande. Si vous décidez d'omettre certains renseignements dans cette section, nous vous recommandons d'en faire part à vos répondantes et répondants bien avant la date limite de présentation de la demande. Pour en savoir plus sur l'information que vous pouvez inclure dans cette section, relisez attentivement les instructions relatives à la présentation des demandes et le guide à l'intention des comités de sélection. Vous trouverez ces deux documents dans le site Web du CRSNG. Comme l'explique le tutoriel vidéo de cette série qui porte sur le système en ligne pour les bourses ESD, les BESCD et les BP, deux personnes devront verser un rapport sur votre candidature dans le système en ligne du CRSNG. Choisissez soigneusement vos répondantes et répondants. Leurs rapports peuvent avoir une grande incidence sur le succès de votre demande. Les évaluatrices et évaluateurs y trouveront des renseignements supplémentaires concernant votre personne et vos réalisations. Ils s'en serviront aussi pour valider l'information que vous aurez vous-même fournie dans votre demande. Choisissez des personnes qui connaissent bien votre recherche et vos travaux. Les personnes candidates demandent habituellement à leur directrice ou directeur de recherche et à une autre personne qui les a supervisées pendant leurs études universitaires ou au travail. Si vous avez eu une seule directrice ou un seul directeur de recherche, vous pouvez demander à un professeur ou un professeur qui vous connaît bien et qui connaît bien votre façon de travailler ou à une personne qui vous a supervisé lors d'un stage coopératif. Si vous n'avez jamais travaillé auparavant avec la directrice ou le directeur de recherche que vous proposez pour les travaux visés par votre demande, cette personne ne peut agir à titre de répondante ou répondant. Vous ne devez pas non plus choisir comme répondante ou répondant un membre de votre famille ou une personne qui ne connaît pas vos travaux de recherche ou votre domaine. Invitez vos répondantes ou répondants très tôt dans le processus. N'oubliez pas que ces personnes ont probablement d'autres dates limites à respecter dans le cadre de leurs activités professionnelles et que vous êtes peut-être plusieurs à leur avoir demandé d'agir comme répondante ou répondant. Nous vous recommandons de communiquer avec vos répondantes ou répondants dès le début du processus pour convenir d'une date limite souple, une ou deux semaines avant la date limite de présentation des demandes. Prenez note que vous ne pourrez pas transmettre votre demande tant que les deux personnes n'auront pas déposé dans le système online leur rapport sur votre candidature. Fournissez à vos répondantes et répondants de l'information utile. Ils vous connaissent peut-être bien, mais il est peu probable qu'ils aient sous la main la liste complète de vos réalisations. Pour leur faciliter la tâche et les aider à produire le rapport le plus convaincant possible, fournissez-leur un résumé de vos réalisations. Donnez-leur des précisions qui font ressortir votre leadership et vos compétences en recherche et en communication dans le milieu universitaire et ailleurs. Les membres du comité de sélection chargés d'évaluer votre demande auront ainsi des exemples précis de vos capacités en lien avec les critères de sélection du programme. Les demandes retenues contiennent généralement des rapports qui mettent non seulement en évidence les réalisations d'une personne candidate dans le laboratoire de recherche de la répondante ou du répondant, mais aussi ses réalisations et son potentiel dans le contexte global de la recherche et du leadership. Enfin, envoyez des rappels à vos répondantes et répondants. Il est sage de communiquer avec eux de temps en temps pour leur rappeler la date limite que vous avez fixée et vérifier qu'ils sont toujours disposés à remplir le rapport sur votre candidature. Si, pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas présenter ce rapport, vous pourrez supprimer leurs coordonnées dans le système en ligne et inviter une nouvelle personne à agir comme répondant. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous donner des conseils qui vous aideront à éviter certaines erreurs courantes que le personnel des programmes du CRSNG et les membres des comités de sélection constatent d'année en année. Premièrement, certains candidats n'expliquent pas clairement l'incidence de leur recherche, ce qui affaiblit leur demande. Vous devriez situer votre recherche dans le contexte de votre domaine et décrire son incidence éventuelle dans ce domaine et sur l'ensemble du milieu scientifique. Ensuite, évitez les répétitions. Comme le nombre de pages à votre disposition est limité, ne répétez pas la même information dans plusieurs sections de votre demande, comme le résumé de la thèse et la proposition de recherche. Une demande rédigée avec soin, sans répétition, témoigne de solides compétences en communication. Prenez soin de ne pas oublier des références manquantes ou de ne pas inclure des références qui ne sont pas pertinentes. Les références citées dans votre proposition ou dans la bibliographie donnent une bonne idée de votre connaissance de la recherche. Si vous omettez de citer des références qui sont incontournables dans le domaine de recherche proposée, que vous incluez des références qui ne sont pas pertinentes ou que vous citez en grande partie des sources secondaires, votre demande s'en trouvera affaiblie. La recherche proposée devrait comporter un objectif précis et la proposition former un tout cohérent. Les membres du comité de sélection examineront ce que vous envisagez de faire et comment vous vous y prendrez pour atteindre vos objectifs de recherche. La plupart du temps, les propositions qui sont trop générales ne sont pas très bien notées. Ensuite, évitez les fautes d'autographe et de grammaire. Nous vous recommandons fortement de faire relire votre demande par un père ou une père ou un collègue. Cette personne pourra s'assurer que leur contenu est clair et qu'il n'y ait pas de fautes d'autographe ou de grammaire avant que vous présentiez votre demande. Lorsque vous serez sur le point de présenter votre demande, vous aurez sans doute relu le texte tellement souvent que vous ne vurez plus les coquer comme un NE à la place du EN, ce qui pourrait vous nuire à l'étape de l'évaluation. Puisque vous réévalisez avec les personnes de fort calibre, vous ne devriez ménager aucun effort. Assurez-vous, entre autres, que la grammaire est impeccable dans votre demande. Enfin, ce n'est pas le moment de faire preuve de modestie en ce qui concerne vos réalisations. Votre demande doit se démarquer des autres. Lorsque vous relisez la section Contribution et Déclaration, faites comme si vous examinez la demande d'un ami proche. Pensez aux conseils que vous lui donnerez pour que sa demande soit exceptionnelle. Faites ressortir vos réalisations sans sous-estimer leur importance. Chaque personne qui présente une demande à son actif des réalisations intéressantes est digne de mention. La façon dont l'information est présentée est donc un facteur déterminant dans le succès d'une demande. Voilà qui termine la vidéo. Pour en savoir plus, regardez les autres vidéos de la série qui traitent du programme au titre duquel vous présentez une demande de bourse. Si vous avez des questions concernant les programmes de bourse, vous pouvez envoyer un courriel au personnel des programmes du CRSNG à l'adresse webapp.nseerc-crsng.gc.ca Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada